Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans la suite du Doloraclip sur les tests. Alors nous avions déjà fait auparavant la vidéo 1, la définition et les paramètres courants et l'ajout de tests dans l'espace court. Donc dans cette troisième vidéo de cette série, nous vous présentons les questions simples, soit les vrais ou faux, les appariments et les choix multiples. Moi je vous invite tout d'abord lorsque vous confectionnez des tests à potentiellement utiliser un peu comme je l'ai fait ici, un document Word afin de préparer vos questions. Ce sera plus facile aussi de passer le correcteur orthographique à l'intérieur. Préparez également les feedbacks, donc les rétroactions que vous souhaitez. Si vous avez des sources à mettre, etc. Donc ça va être beaucoup plus facile de faire un copier-coller dans vos questions et d'ajuster que de rédiger directement dans l'éditeur de texte et de passer le correcteur dans l'éditeur de texte. Alors sans plus tarder, allons-y. Alors moi mon intention dans un premier temps, ce sera d'aller dans le quiz d'entraînement. C'est là-dedans que je vais travailler. Alors dans le quiz d'entraînement, on voit ici qu'il n'y a aucune question présentement dans mon quiz. Je vais donc aller ici dans modifier. Et là je vais atterrir, voilà, ici dans mon interface de test. Et là dans le fond, si on regarde, j'ai une option ici ajouter qui me permet d'ajouter des questions. Et j'aurai, là c'est là que je voulais le faire, peut-être le zoom, j'ai trois options en fait. La première, c'est une question. Bon, ça veut dire oui, c'est évident. Oui, mais cette question-là, elle provient du cours. Elle va appartenir au cours spécifiquement. Donc je ne peux pas la transposer d'un cours à l'autre. Elle ne va pas passer d'une catégorie. L'autre chose, je pourrais créer une question plutôt qui provient d'une banque de questions. Et là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que je vais la déposer dans une banque et que je peux aller la rechercher soit d'un cours à l'autre, soit à l'intérieur d'un même cours plutôt que dans le même test. Et finalement, une autre intéressante, si vous avez une banque de questions, bien à ce moment-là, c'est d'utiliser des questions aléatoires. Donc à ce moment-là, on va pouvoir choisir des questions aléatoires tout simplement dans notre test. et il va puiser dans la banque, il va en sortir un nombre X. Voilà. Alors c'est parti. Moi, je vais choisir tout simplement la version la plus simple. Je vais ajouter une question tout court. La première que je vais choisir est une question vraie ou faux que l'on retrouve ici en bas avec les deux petits points. Et on fait ajouter. Donc par défaut, vous pouvez voir qu'il le met dans une catégorie. Ça, c'est la banque de questions. Donc elle ne provient pas d'une banque, mais elle va être déposée dans une banque. Donc dans mon cas, je peux la déposer dans le test. Elle n'appartiendrait qu'au test ou la déposer dans la banque, qui est celle-là ici. Alors ma première question, je vais lui donner un nom. Les noms n'apparaissent pas. Donc ce n'est pas grave ce que vous écrivez là. Ce n'est qu'une indication pour vous. Alors je vais l'appeler tout simplement VF. Et comme ça va parler, reproduction sur papier. C'est grosso modo le thème. Je vais ici écrire ma question. Donc dans mon cas, je vais aller copier tout simplement ce que j'avais déjà de fait. L'amener ici. Évidemment, ce serait bien d'écrire vrai ou faux. Et voilà. Maintenant la note, je lui dis que ça vaut un point. Donc la question vaut un point. Ensuite, au niveau du feedback général, peu importe qu'il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse, moi je vais peut-être juste mettre le lien vers l'oeuvre en fait source. Et je vais aller chercher le dit document à l'exception sur les droits d'auteur. Sur la loi sur les droits d'auteur en établissement scolaire. Je vais prendre ça. Et donc de façon générale, je vais juste avoir le lien qui me permet de dire que mes réponses en fait viennent de ça. Ensuite, la bonne réponse ici, c'était une réponse fausse. Donc, je vais copier ma rétroaction spécifique. Moi je vais essayer ici, je vais dire bravo. La bonne réponse, bravo. Et là je vais tout simplement dire en effet, virgule, les balises permettant la reproduction dictée par le gestionnaire des droits d'auteur littéraire copybec ne permettent pas une reproduction. Bon, bien parfait. Et là, je vais amener ça dans le vrai. Je vais faire l'inverse ici. Je vais dire faux. Je vais même lui mettre de quoi pour que ce soit bien visible. Gras, du rouge. Et voilà. Et là, j'ai enlevé le en effet. Je vais juste garder comme ça les balises. Donc, c'est quand même assez facile. Au niveau des tentatives multiples, pernalités pour un essai, il n'y en a pas. Et je vais enregistrer tout simplement telle qu'elle la question. Donc, on voit que ma question est apparue ici. La prochaine que je vais ajouter maintenant dans les questions simples, toujours dans ajouter une question, elle ne proviendra pas de la banque, elle va venir de ma tête tout de suite, c'est l'appariement. Je pourrais également choisir appariement à réponse courte. Donc, une question d'appariement est créée aléatoirement à partir des questions en réponse courte d'une catégorie. Donc, c'est à partir de réponses préétablies. Moi, je trouve ça un peu complexe pour rien. Je vais juste garder l'appariement bien ordinaire. Je l'ajoute. Puis ici, appariement. Bon, j'aurais pourri de ne pas mettre ça parce que j'ai un petit symbole, mais si je ne suis pas à l'aise avec le symbole, je le garde. Et ici, société de société de gestion des droits d'auteur puisque c'est mon sujet. Alors ici, dans le fond, je vais dire ma question. Ma question, c'est pour chaque société de gestion des droits d'auteur associer l'oeuvre correspondante. Et là, si on voit ici, pas feedback général, ça, je vais aller rechercher ma source de tantôt. Il reste simplement source. En fait, ce n'est pas là-dessus que je vais le retrouver. Ça va être sur le tout. Je mets ce trois droits d'auteur. dans le tout. C'est ici que je vais le trouver. Et une autre source que j'aurais, ce sont les sociétés elles-mêmes, qui sont les sociétés elles-mêmes. Copy-back. Ensuite, la sonrach. La sokan. Ça permet en même temps à l'élève qui étudie d'aller chercher ses sources. Il y a aussi ça comme deuxième niveau. Et là, il ne manque qu'un seul qui est la socade. Ce sont les quatre sociétés avec lesquelles le ministère travaille. Donc, pas la cad, mais la socade. Voilà. Voilà. Ensuite, ma première question, en fait, puisque ces organismes ont des symboles, ont des images, j'ai décidé d'utiliser des images, donc vous montrer en même temps qu'on peut utiliser des images dans les questions, surtout dans le cas de l'appariement. Donc, ma première. Je vais aller chercher ma toute première. Sokan. Elle est où, Copybeck? Elle est peut-être en haut. Mais où es-tu? Ah, tu es là, Copybeck. Voilà. Je dépose. Je vais essayer de garder une image standard en termes de hauteur. Je vais essayer de toutes les mettre à 100 de hauteur pour que ça soit quand même comparable d'une place à l'autre. Je vais enregistrer. Évidemment, la bonne réponse ici pour Copybeck, ce sont les œuvres littéraires. Ici, la question numéro 2, c'est la... je dirais qu'un autre symbole. je vais prendre, par exemple, la Sokan et la Sodraque. Si j'essaie d'amener ça à 100, je vais peut-être me rendre compte que c'est un peu petit. On va voir. Donc, ça, c'est acceptable. Donc, à ce moment-là, on parle d'œuvres musicales. et finalement, la Sokan qui est... la Sokan qui est... c'est... c'est... voilà... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je peux avoir des réponses, j'ajoute des emplacements, je peux avoir des réponses qui n'ont pas, qui ne sont pas associées nécessairement à une de mes questions à stockage, stockage ou copyback. Alors, je vais aller ici, par exemple, ajouter des leurs, je vais y aller avec une œuvre, comment je pourrais appeler cette œuvre, culinaire, et puis, je ne sais pas, moi, une œuvre, je ne le souviens pas, une œuvre pédagogique, tiens. Évidemment, ces deux types d'œuvres-là n'ont pas vraiment d'équivalent, ils sont peut-être couverts par le droit d'auteur et le droit de la propriété intellectuelle, mais définitivement pas une de ces organisations qui les gèrent. Donc, voilà. Donc, feedback combiné. Ce qui est particulier, en fait, avec l'appariement, en fait, c'est qu'il n'y a pas possibilité de faire une rétroaction par bonne réponse ou par mauvaise réponse. Donc, c'est plutôt un feedback combiné. S'il a toutes les bonnes réponses, on va dire vos réponses, ici, on va plutôt dire vos réponses sont correctes. Pour toute réponse partiellement correcte. Donc, là, à ce moment-là, on va dire vos réponses sont partiellement correctes. Et ici, on va dire «Aucune de vos réponses n'est correcte. » Enfin, « Aucune de vos réponses n'est correcte. » Là, j'ai un petit blanc sur l'accord, ici, on va juste l'interpréter. Voilà. Et j'enregistre, tout simplement. Finalement, le choix multiple, maintenant. Donc, je vais toujours ajouter une question. Je vais y aller à partir d'une question, ici. Et là, je vais descendre et je vais aller choisir, ici, « Choix multiple » et je vais ajouter. On va en faire deux. En fait, il en existe deux différentes. Ici, je vais l'appeler « Question choix multiple », donc « UCM ». Et la première, c'est « Définition et établissement scolaire ». Donc, j'essaie de voir ça. Et j'ai aussi une autre question ici. Au sens de la loi sur le droit d'auteur, quelle définition correspond le mieux à un établissement scolaire? Je vais mettre ma source, qui est dans mon texte, ici. Puisque, c'est de ce qu'on parle. Et vous notez ici, je vais laisser le paramètre par défaut, qui est une seule réponse. Donc, les appareurs ne peuvent cocher qu'une seule réponse. Je pourrais ne pas mélanger, d'ailleurs. Je pourrais laisser dans l'ordre que je veux. Et ici, numéro, dans le fond, c'est de quelle manière les choix apparaissent. Moi, j'aime bien l'A, B, C, mais je suis là. Donc, le premier élément, c'est celui-là. Et le deuxième élément est celui-là. Et dans mon feedback, on fait le feedback négatif. La bonne réponse, c'est le premier. Je vais lui attribuer 100% des points. Dans le feedback, le deuxième, je vais lui attribuer 0% des points. En fait, je ne dis aucun. Notez que dans certains cas, on peut même mettre des notations négatives. C'est ce qu'on va faire avec le prochain. Donc, ici, il n'y a pas de points. On met le feedback négatif qui explique un établissement lucratif, comme les collèges ne sont pas courables. Ici, je dirais exact. Tout simplement. Et je vais enregistrer ma question. Dernière question pour cette vidéo. Nous allons passer à une autre question aussi ajoutée. Je vais aller encore dans le choix multiple, juste ici. Et cette fois-ci, ce sera un choix multiple avec plusieurs réponses. Il s'agit toujours d'un QCM. Cette fois-ci, c'est conditions d'utilisation Internet. Alors, ma question est la suivante. Parmi les critères suivants, lesquels sont des conditions à l'utilisation d'œuvres protégées? Je pense que d'œuvres, on va mettre ici, protégées, accessibles sur Internet. Ne pas sous-estimer le fait que les gens distraits vont peut-être cocher qu'une seule réponse. On peut donner un indice. Mettons ici, je pourrais dire qu'il y a quatre bonnes réponses. Moi, je vais être plus méchant que ça. Je ne donnerai même pas d'indice. Et c'est parti. La note, je sais, moi, qu'il y a une, deux, trois, j'ai dit quatre. Oui, c'est ça. C'est bien, bien, quatre. Donc, je vais la mettre sur quatre, celui-là. Feedback général, je vais aller chercher ma source. Ce sur quoi je m'appuie. Et ici, très important, je vais aller cocher le nombre de réponses à réponses multiples. Et là, je vais aller les copier, mes conditions d'utilisation. J'ai laissé mélanger, donc c'est ce qui est important. Comme ça, il ne les mettrait pas en ordre. Pour que la personne devine qu'il y a juste à faire un, deux, trois, quatre, puis c'est les bonnes réponses. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est un de mes premiers leurs, donc c'en est une qui n'est pas bonne. Et je vais aller copier le feedback qui lui est associé, qui est très long. Je vais dire ce qu'il faut. Si c'est trop petit, vous pouvez agrandir les boîtes comme ça. On va avoir de l'espace pour travailler. Voilà. Oh, je ne l'ai pas copié au bon endroit. Faire attention de bien copier au bon endroit. Et là, on voit que j'en ai une réponse de plus, mais je n'ai plus de place. Alors, je peux toujours ajouter des emplacements, même s'il y en a la majorité des trois. Je vais en prendre juste un, les autres vont être vides. Ce n'est pas grave. J'ajoute trois emplacements de plus. Et là, je vais rajouter, où est-ce que c'est celle-là ? Oh, ça c'est le feedback, pardon. Voilà. Donc, vous aurez deviné que si je ne mets pas de pointage négatif, l'élève peut cocher toutes les réponses et obtenir quatre points sur quatre. Puisque ceux qui sont mauvaises n'octoieront pas de points négatifs ni de points positifs. Donc, la personne va avoir quatre sur quatre. Alors, ce que je vais faire, pour toutes les bonnes réponses, je vais répartir. Donc, j'ai quatre bonnes réponses. Il s'agit donc de 25 % chacune. Et pour les mauvaises réponses, c'est-à-dire tout dépendamment de ma stratégie, si je veux être extrêmement sévère ou pas. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer, en fait, la valeur d'une bonne réponse. Donc, moins 25 %. Même chose pour la deuxième qui est ici, qui n'est pas bonne, moins 25 %. Ce qui veut dire que s'il les coche toutes, il y aura l'équivalent d'avoir eu deux bonnes réponses et deux mauvaises réponses. Donc, 50 % des points pour l'effort. Mais c'est ça. Je pourrais être encore plus sévère et dire que c'est 50 % de pénalités chacune. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas le critère et décide de tout cocher, à ce moment-là, perd tous les points. Alors, c'est une autre stratégie, tout dépendamment de ce que vous préférez dans votre stratégie d'évaluation. Moi, ici, je suis en aide à l'apprentissage et en entraînement. Donc, mon objectif, ce n'est pas d'être nécessairement extrêmement sévère. Donc, je suis satisfait de ça. Je vais faire enregistrer. Et voilà. Donc, mes quatre questions sont là. Si je veux les visualiser, je peux cliquer sur la petite loupe. Et là, ça me donne une idée de visuellement à quoi ça ressemble pour l'élève. Si je vais voir, par exemple, l'appariement, elle va être un petit peu plus spéciale quand même. Elle a des images. Donc, on voit, ça a l'air de ça. OK. On voit que Copyback est peut-être un peu trop gros. Non, non, non. Alors, si je veux aller modifier ma question, j'ai la petite roue dentelée ici. Je vais aller le changer. Et Copyback, il est un peu excessif en termes de largeur. Alors, je vais le réduire ici à 75%. Ça devrait réduire la largeur près de 100 points. On va enregistrer. On va aller regarder de quoi ça a l'air. J'aurais pu faire l'aperçu en bas. Il y avait un petit lot poussé. Ça me semble moins imposant. Alors, ça, ça me va. Je vais regarder mon premier QCM. Il y a l'air de ça. Je trouve ça bien. Et le dernier QCM. Évidemment, là, si je l'ouvre, il est comme un peu bizarrement foutu. La lettre est comme au-dessus. Je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. Et je vois que j'ai mis des petites lettres à baisser. Je vais mettre... J'ai vraiment une préférence pour les majuscules. Je trouve que c'est plus clair. Et voilà. Donc, voilà. Ça constitue notre quand même très longue vidéo sur les questions simples que sont le vrai ou faux, l'appariement, la question à choix multiple avec une bonne réponse ou la question à choix multiple avec une réponse multiple. J'espère que cette vidéo vous aidera à produire vos tests. Et voilà. Bonne soirée. À la prochaine. Pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.